bonjour à tous et bienvenue au sol 31 alors on s'est laissé hier soir on venait de construire de finir de construire le rover et au moment d'aller de rentrer à la base on a eu une alerte pluie de météores et météorites et en fait ce matin quand je me suis réveillée en fait c'était déjà en cours donc je risquais pas de m'en faire plus loin donc là j'avais j'ai deux solutions c'est soit je subis et je vois ce qui se passe en croisant les doigts pour que ça ne porte pas trop préjudice sachant que là je vois déjà des dégâts puisqu'il ya une fuite ici donc pour dans un premier temps on va faire ça annonce à c'est peut-être juste là non 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 je dis une bêtise donc on va aller voir ce qui se passe déjà on va se mettre dans le couloir si on voit des chutes de météorites ah oui poula voilà parce que de toute façon étant donné que c'était commencé au moment où moi j'étais encore dans ma base bon en fait ça sert à rien parce que si je pars ça tombera quand même de toute façon un minimum sur ma base donc on va voir si vraiment si je prends cher ou bon toute façon on verra en fait je rechargerai la partie que si je prends cher au point où en fait c'est juste que j'aurai peut-être des bugs ou des choses comme ça qui feront que que ma partie sera sera injouable après mais si c'est pas le cas si c'est que reconstruire va reconstruire ça fait partie du jeu aussi et donc ça ça ne me dérange pas beaucoup je regarde un petit peu bon cela dit ça fait des dégâts mais c'est quand même joli ah oh là oh là oh là aïe ouais c'est un peu exagéré j'étais comme chez moi voilà ça s'est cassé et les structures comme ça en plus c'est la poisse je vais être bonne pour la je pense pour la refaire après voilà bon c'est réparé mais en fait si vous voulez ah là vous voyez ce creux là il faut une structure spéciale pour l'instant j'en ai pas récupéré je crois pas oh là là il manque pas un truc ici ah oui donc ça fait des dégâts bon je vais tout de suite voir dans quelle mesure je peux réparer déjà je répare toutes les toutes les liaisons hop je m'occupe de ça bon en fin de compte je pensais aller m'occuper du rover mais suivant le temps que j'aurai on verra j'aurai peut-être plutôt dans l'après midi mais en tout cas déjà dans un premier temps je répare quand même ma maison ok est ce que ça ça a pris ou pas non ça c'est bon est ce que lui il a pris ah oui lui il a pris allez on aurait partout bon on a quand même la chance d'avoir un super chelumeau magique qui peut tout construire tout réparer c'est quand même super efficace alors là c'est pas si mal ici on répare aussi et ce qu'on va faire c'est que je vais détruire la jonction courte je vais carrément la détruire pourquoi parce qu'en fait vu que j'ai pas la structure pour pouvoir le remettre vraiment comme il faut en état je vais en reconstruire une toute neuve c'est jonction courte fenêtre et je me demande non on verra plus pour les aménagements on verra plus tard parce qu'en fait j'aurais bien fait une longue fin de compte les courtes sera très très bien et ici on va mettre quelque chose ce serait sympa ce serait sympa on va mettre non déjà là on va mettre non c'était la jonction c'était la jonction voilà allez moi qui me plaignait de ne pas pouvoir sortir de ce côté là bas finalement bon ça un peu volé j'ai je vais les récupérer ou là on va récupérer la on va réparer la batterie alors sachant qu'en fait il faut pas trop trop s'en approcher parce qu'on prend des dégâts on va se contenter de réparer tout ce qu'on peut et on verra si ça suffit pour pour tenir je vérifie un petit peu tout parce que des fois on voit pas il y a des fuites on n'arrive pas à les voir alors vous voyez l'atelier c'est intéressant de vérifier souvent son état d'ailleurs parce que en fait quand il faut le réparer qu'il est vraiment mauvais état c'est long mais c'est long voilà ça on répare le transfo ok attendez ça on répare et après j'irai vérifier parce que j'avais eu le souci sur une partie précédente dans la campagne où en fait je pensais avoir réparé mais il y avait un énorme bug c'est qu'on ne stockait pas l'énergie mais je pouvais pas les supprimer et ça c'est un bug un peu pénalisant quand même là c'est bon c'est bon le transfo celui-là aussi il faut le réparer regardez attendez quand même on va prendre une minute pour admirer ce beau rover est ce qu'il est pas magnifique toi bientôt tu vas voyager bah lui il est impeccable alors tant mieux parce qu'il était vraiment tout neuf ça m'aurait embêté alors ça c'est bon ça c'est bon ok je regarde ça ça m'a pas l'air terrible ça on remet voilà lui dans quel état il est il me reste plus que deux il y a eu un peu de ménage non allez je vais nettoyer tout ça ah regardez il y en a même là bas oh non c'est très bien comme ça ok on va ramasser oui on va ramasser on va pas laisser traîner les trucs ici c'est quoi ça ah une trace d'impact bon bah heureusement quand même que je reviens de de quelques jours de destruction de base ça m'a fait quand même le plein de matériaux parce que là quand on ramasse que les débris bah c'est quand même on est une perte quoi ah oui non ça aussi c'est à détruire non je peux pas garder les trucs comme ça après nabas c'est moche c'est moche par contre c'est pénible à détruire ok là on a quoi oh là là ah oui alors attendez je ramasse il manque pas un bout du panneau là allez ça dégage tout ça là bas donc autant que possible là je le fais parce que ça m'arrivait une fois que c'est pas bien grave et que pour l'instant il n'y a pas de bug en tout cas oula attendez il y a des fuites d'eau au secours mais effectivement je pense que à l'avenir c'est quand il y a alerte plus de météorites même si c'est la nuit je m'en fiche je me barre directement avec surtout maintenant que j'ai le rover et puis on revient une fois que c'est passé voilà hop ça on ramasse attendez j'ai fait un truc ah non c'est bon j'ai rien perdu enfin a priori non en tout cas lui aussi on le répare ça le truc sabatier là on le répare aussi après ce que je vais faire c'est que je vais remettre donc le circuit en état ici le transfo la batterie tout en état pour les puits et après je vais vite remettre 3-4 panneaux solaires avant de ramasser les autres parce qu'il va quand même falloir faire le plein de batterie si on veut pas être embêté pour cette nuit oula voilà attendez pourquoi ça répare pas là je crois que là par contre il y a un bug parce qu'attendez on a la batterie il me dit que tout va bien alors que rien ne va ah oui mais c'est un débris peut-être bon on casse ah bah oui en effet ok ok donc là ce qu'on va faire on va mettre oula on va mettre on a dit qu'on mettait euh dans l'ordre donc d'abord le panneau ok allez ensuite on va faire le la 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 batterie et ensuite le transfo Quoi, j'ai pas assez de... Ah, circuit imprimé ! Ah oui, je vais aller en chercher tout de suite, je pense que j'en ai... Ohlala... Oui, oi, oi... Désolée, je peux pas m'empêcher de ramasser ça quand même. Ohlala... Ok, donc on a dix petits circuits, je crois que j'en ai dans le quad. Un ici, hop, est-ce que j'en ai un autre ? Si j'en ai un autre, je le prends parce que... Ouais, je vais aller en chercher un autre parce que je pense qu'il m'a offert un aussi pour le transfo. Euh, circuit... Hop ! Allez, c'est parti ! Bon, écoutez, je construis tout de suite un panneau solaire ici. Là, je vais le mettre ici, donc je vais retirer celui-là quand même. Par contre, ce qui est vraiment pénible, là où on perd beaucoup de temps, c'est que pour enlever les débris après, ça... Je trouve que ça bug un petit peu quand même. Hop ! Non, hop, voilà... Là... Euh... Est-ce que je... Bon allez, ici... Je pense que c'est bien quand même que je revienne rapidement, le plus vite possible à... à reproduire comme de l'énergie parce que c'est quand même plutôt fondamental. Voilà. Allez, j'en fais deux. Oh, que c'est pénible, ça ! Je tourne un peu parce qu'en fait, c'est en tournant que je me rends compte que ça... ça prend un coup, puis ça prend plus une seconde après. Je trouve ça quand même assez fastidieux. Voilà. Hop ! Est-ce que je peux en construire un autre, du coup ? Panneau ! Hop ! Toi, tu vas aller là, très bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop, ici... Alors, je regarde un petit peu où j'en suis, du coup... Écran défectueux ? Quoi écran défectueux ? Et toi ? Attendez, mais il n'y a rien à... Bon, alors ce qu'on va faire... Je débranche. Voilà. Parce que là, c'est encore plus nécessaire que les réserves d'eau... Pour l'instant. On va le... On va le détruire. Eh ouais mon petit, mais tu me laisses pas le choix. Donc... Un transfo. Et... Est-ce qu'on peut faire tout de suite l'extension ? Non, il faut d'abord que je construise, d'accord. Ok. Hop ! Voilà. Allez, on rebranche. Voilà. Euh... Ah oui, ok, bon. C'est pas grave. Ça va croiser un peu. Voilà. J'hérifie que ça reproduise bien, comme il faut. On va le faire à 100%. Ah non, euh... Oui. Ce serait bien. Un truc comme ça. Voilà. 144. Pour l'instant, c'est bien. Oui. Donc c'est bon. Je suis revenue à une production... Oh punaise, j'avais presque vidé la batterie. Donc là... Ouais. Ce serait bien que j'en ai encore un autre. Je regarde ce que j'ai de quoi faire. J'ai de quoi en faire un seul autre. Bah tant pis, on va le faire là. On va le faire là. Allez, bon, bah ici. Voilà. J'irai voir si j'ai des trucs en réserve après. Bon, on peut noter quand même que le... La pluie de météorites, ça occupe bien après. Voilà. Comme ça. Ouais, je suis à 180, c'est très bien. Donc il me faut absolument l'électronique. Je vais regarder... Ah mais non, en plus j'avais un panneau solaire. C'était bon aussi. Donc... Je vais finir de construire ça déjà. On alimente. Donc voilà, comme ça la batterie peut commencer à se charger un petit peu aujourd'hui. Du coup, je sais plus si j'ai de quoi fabriquer le... Le transfo. Parce qu'il me fallait un petit circuit et... Petit circuit et électronique, d'accord. Bon. Attendez, je vais quand même finir ça. Et je pense que je remettrai un transfo demain. C'est pas... C'est pas le plus urgent pour l'eau. J'ai les réserves. Par contre, c'est vrai que c'est vite là, sans les briques qui peuvent pas se... Voilà. Mais non, mais dans le paysage, ça fait quand même vraiment tâche de garder ça. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Je suis pas sûr d'avoir l'électricité sur ma base pour tout l'après-midi là. Pour toute la nuit. On est à combien ? Ouais, c'est sûr qu'on tiendra pas. Mais à la limite, c'est pas grave. Lui, il est à 100%. Alors, j'ai faim, j'ai soif, je vais rentrer à la base. Je vous montre un petit truc quand même très sympa, au moins sur le rover. Un gros gros avantage, c'est qu'on peut charger la combinaison dans le rover. Donc, éventuellement, déjà, ça nous fait un panneau solaire en moins à construire quand on part, sauf pour l'oxygène. Mais, vu qu'on a une deuxième bouteille d'oxygène disponible dans le rover, si je pars avec les deux foules, finalement, en fait, j'ai besoin de deux fois moins de modules de survie à construire quand je suis en déplacement. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Et vu que j'ai une bouteille d'eau supplémentaire, si je passe une nuit sans avoir eu un puits à proximité, ça change rien du tout, je peux quand même... Je vais pas mourir, je pourrais dormir. Notre beau rover. Donc, tout ça, on aura l'occasion de le voir très prochainement. Hop, je le referme. Bon, il fait nuit. Bon, bah, du coup, on aura passé une belle journée à réparer les dommages causés par la pluie de météorites. Merci. Bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller manger et boire parce que mon personnage commence vraiment à se déshydrater. Et puis, on se retrouve après. La prochaine vidéo, ce sera vraiment, je pense, sauf événement plus exceptionnel, en tout cas imprévu. Bah, ce sera vraiment pour une première sortie en rover et partir explorer et trouver encore de nouvelles tablettes dont on a beaucoup besoin pour pouvoir se développer. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et, bah, écoutez, je vous dis à bientôt et bonne continuation. Allez, ciao ! !